Bad News vous est présenté par Comic Zone et Côté Manga. Thomas ? Non, moi je suis là. Ah oui, c'est Robin. Oui, c'est ça. Ah oui, tu es pâtissier ? Tout à fait. Comment on dit ? Chef pâtissier, pâtissier ? Non, pâtissier, pâtissier c'est très bien. Tu es un pâtissier qui travaille pour un cuisinier célèbre, on n'en dira pas plus. Et ton truc, c'est de faire des bons gâteaux. C'est ça. Bon, ça sera en fin d'émission, Robin nous a préparé un gâteau, Bad News, pour que vous vous emmerdiez un peu moins pendant le confinement. C'est un truc facile à faire. C'est facile à faire, il n'y a pas de prise de tête. Avant que l'émission commence, il va y avoir un générique, Thomas. Oui. Comme d'habitude. Oui. Et puis après, il va y avoir des Bad News. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Enfin, on espère en tout cas. Mais juste avant, je tiens à vous dire que Comic Zone à Lyon et Côté Manga à Lyon sont encore ouverts en Click & Collect. Donc, vous allez sur le site internet que je vais vous citer là maintenant, comicszone.com, ça s'écrit là. Et puis, vous choisissez vos mangas ou vos comics. Et puis, vous allez les retirer en magasin. Voilà. Ils sont ouverts. Et nous aussi, on est ouverts pendant le confinement. Générique. Attends, juste, on peut, moi, je voudrais faire juste une parenthèse sur la différence de taille entre vous deux. C'est juste pour couper la chic aux gens dans les commentaires. Mais oui, c'est ça. Je fais 1m70 et toi, tu fais 1m90. Ouais, on va dire ça. Moi, je leur ai dit 2m, 2m5. 2m5, 1m70. Toi, Thomas, tu fais quoi ? 1m80, ouais, 1m80. Voilà. Nous, on est dans la vérité avec Bad News, mais on ne vérifie pas nos sources. Bad News vous est présenté par... Les comiques de troupes et de groupes célèbres, mais qui n'ont jamais vraiment suivi le même chemin que le reste de la bande. Des comiques tels que... Mais aussi... Avec également... Mais nous trouvons aussi... Et enfin... Merci, Ariel. J'espère que les glaires dans ton caca vont mieux. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genres, mauvais genres, Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et on est les seuls, parce que les autres, ils disent, ils font croire, puis en fait, ils vérifient pas. Je voudrais commencer cette émission, Thomas, avec un petit merci à Jordan. Jordan, c'est lui qui a fait ce logo derrière, qui s'anime et qui dit... Hey ! Puis il est sur Tipeee. Il est pas en plein écran, du coup, voilà. Il est pas en plein écran parce que je l'ai fait vite et qu'on changera ça dans 4 émissions. Voilà. Si vous voulez retrouver Jordan, c'est sur Instagram, à rebase Z-U-N-T-I-H. Les gars, les gars, faites des pseudos qui sont faciles. Zunti. Zunti. Zunti avec un H à la fin. Comme Jordan, quoi. Exactement, mais en verlan. Ouais, c'est ça. C'est l'anniversaire, Thomas, du coronavirus. Ah ouais ? C'est Rémi Argot, qui est pas si loin pendant ce tournage-là, qui m'a alerté là-dessus. Il m'a dit, mais dis donc, ça serait pas bientôt, le coronavirus. Et ça tombe le 17 novembre, je crois. D'accord. Le jour de la diffusion de la Bad News de la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, sur Facebook, j'ai fait un événement. D'accord. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on est en confinement, mais je vous invite à aller sur notre événement Facebook, qui est relié via Encula Secte. Vous pouvez cliquer. Le rassemblement aura lieu sans masque à l'hôpital Saint-Pétrière de Paris. Donc, vous cliquez, oui, je serai présent. Voilà. Donc, on verra combien de gens vont braver ce confinement un peu ridicule et aller à à cet événement coronavirus anniversaire sans masque ? Genre, il ne faut pas y aller. Je laisse les gens mettre de leurs émotions et de leur destinée. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Moi, je ne fais que proposer. Oui, oui. Tu proposes et ils disposent. Perso, je n'y serai pas. D'accord. Moi non plus. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, Thomas. Oui ? C'est la nive du coronavirus. Il ne manque pas un truc dans les distributeurs à côté de toi ? J'avais pas vu qu'il y avait des distributeurs. C'est con, c'est vide. Bah oui. Pourquoi tu n'as pas de petite boule ? Elle ne s'était pas livrée avec. Bon, bah on trouvera un truc. Bah ouais, c'est dommage. Revenons au coronavirus. Oui. Coronavirus, c'est mondial, les gens. Et il y a aussi le coronavirus en Australie. Et on passe tout de suite en bref de marque. Un journal australien. C'est foutu de la gueule des Australiens. D'accord. Par rapport au coronavirus. Thomas, qu'est-ce que tu trouves le plus ridicule, même chez les Français, en période de coronavirus, qu'on a dit, il y a le confinement ! Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens ? Ils sont allés faire la teuf ? Non, après. Au moment où on leur a dit, vous n'allez plus sortir de chez vous, etc. Ils sont allés dans les supermarchés. Ah, ils ont volé tout le PQ, oui, oui. Ouais. Ils ont volé, ils ont acheté tout le PQ. C'est ça. Eh bien, alors c'est trouvé sur DH, sur Internet. Il y a NT News, à l'intérieur de son journal, offert 8 pages blanches, détachables, avec un découpage facilité pour qu'ils puissent en servir en cas d'urgence s'ils n'avaient plus de papier toilette. Moi, je trouve que commercialement parlant, c'est du génie. Ah oui ? Torchez-vous le cul avec notre journal. Mais genre, c'est le même papier que le journal, ou c'est un autre papier ? Ah oui, non, c'est le même papier que le journal. Putain, c'est rêche, quoi, ça ! Oui, mais c'est en cas d'urgence. Oui, oui, oui. C'est sûr que ça peut créer des hémorroïdes. Ah bah oui. Mais je trouve que c'est du génie. On passe tout de suite à, en bref, de Maël. Je t'explique un peu ce qui se passe, ok ? Oui. Je te mets dans le contexte. Les gens entrent dans une pièce, d'accord ? Il y a un homme qui est ligoté sur une chaise. On l'a frappé. Il a un oeil au beurre noir, il y a du sang qui pisse de son nez, etc. Et là, on demande aux gens qui viennent de rentrer dans cette pièce, de choisir. Est-ce qu'il sauve cette personne, ou est-ce qu'il tue cette personne ? Quoi ? Et la personne frappée, tuméfiée, n'est autre que Emmanuel Macron. C'est le scénario de l'Escape Game qui est sorti à Toulouse. Alors, trois possibilités. Le libérer en prenant de la poudre de perlimpinpin, le mettre en prison en saisissant le code pénal, ou le tuer en optant pour un cocktail Molotov conçu par un gilet jaune. Eh oui. Voilà, c'est Camille qui a lancé son Escape Game à Toulouse, et qui dit que c'est assez un aile politique, mais d'humour. Certaines personnes voudraient fermer cet Escape Game, voilà. Parce qu'ils aiment trop le président, ils sont en mode « Ah, Macron, il est tellement génial ! » Bah, je sais pas, mais en tout cas, Macron a dit qu'on a un pays où on a une liberté d'expression. Alors, j'espère qu'on va laisser son Escape Game, parce que finalement, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres choses qui se passent. Bah ouais. On continue avec en bref, de Maël toujours. J'ai envie de dire Maël avec un aigu. Bah, en vrai, pourquoi pas. Ah, le confinement, le port du masque, ça énerve les gens. Alors, en Angers, il y a une assaut qui s'est dit, il y en a marre. De toute façon, le virus, ça n'existe pas. Eh oui. On va leur dire... Comment on en a même à foutre ? Le masque, il ne faut pas le porter. On va faire un blocu samedi, avec tous les gars de l'assaut, pour dire que le port du masque, c'est fini. D'accord. Bon. Ils étaient deux. Et ils avaient mis leur masque, parce qu'ils se sont dit qu'en étant deux, ça n'est pas à faire sérieux. Bon, la police est arrivée. Ils ont refusé de dire qui ils étaient. Bon, ils se sont passés au commissariat, mais vu qu'ils avaient leur masque, bah, ils ont pu repartir. Eh oui. Voilà. Il se passe des choses en France. Ah là là. C'est vraiment le blocus à la merde, quoi. Bah, un blocus à deux, c'est pas... Ça bloque pas beaucoup, quoi. Ça bloque pas beaucoup. On passe tout de suite à la bad news de Jean-Luc. Jean-Luc, c'est pas... Je vérifie pas mes sources. Mais ça vaut le coup de pas vérifier, là. C'est pas grave, tu me diras. Ok. Un matin, je me rends compte que j'ai mal aux fesses en sortant des toilettes. Ouais. C'est de plus en plus douloureux, si bien que j'ai même du mal à m'asseoir. Un de mes collègues de travail, il le remarque et me dit qu'il a trimballé une hémorroïde pendant des mois que c'est douloureux mais que ça finit par passer. Oui. Je valide. Ça y est, elle est passée la tienne ? Et au pire, un glaçon dans l'anus, c'est super. Avec un truc autour, sinon ça brûle. Je le sais. Oh non. Et puis dans la même semaine, je me réveille à cause de la douleur en pleine nuit. Je décide donc de jeter un oeil à cette douleur. Mais je parviens à peine à me lever du lit. Tellement il a mal au cul. C'est très douloureux au point de me faire peur. Je me traîne jusqu'à un miroir. Je remarque que j'ai comme une petite irritation autour de l'anus. Au petit matin, j'urle de douleur. La petite zone de douleur est devenue bien, bien plus grande. Une fistule sort de mon trou de balle et remonte jusqu'en haut de ma raie. Le truc fait 4 cm de long sur 2 cm de large. C'est ta bite, Thomas. J'étais en train, dans ma tête, je me suis dit c'est une histoire qui m'est arrivée. Dans ma tête, j'étais que ça, puis j'ai mis vraiment du temps à comprendre. La douleur est si intense, que je pense que je vais mourir. J'appelle les urgences, mais personne ne veut me prendre en charge sans avoir l'avis d'un médecin. Je vais donc devoir montrer mes fesses à un médecin que je ne connais pas. Je lui dis que je suis vraiment désolé, que c'est très gênant. Et elle me répond Oh, vous en faites pas ! J'ai l'habitude ! J'ai l'habitude de ce genre de choses ! Je vous jugerai pas ! Et lorsque je lui montre mes fesses, j'ai juste entendu un Oh la vache ! Ah ouais quand même ! Avec une voix bien différente ! Elle appelle un confrère proctologue en urgence afin que je puisse aller au plus vite le voir. Arrivé à l'hôpital, je me fais examiner par l'experte en question qui m'engueule presque en me disant Mais c'est pas du tout une crise hémorroïdaire ! Ça n'a rien à voir ! Mais enfin, vous pourriez vous renseigner un minimum, non ? C'est votre cul ! Je ne comprends pas sa réaction et je me dis que je passe la pire journée de ma vie entre le truc qui a grandi et j'ai clairement une troisième fesse entre mes deux fesses originelles comme une poire de 10 cm. J'ai juste envie de mourir avec le combo honte et douleur ! Finalement, elle me dit que c'est un genre de fistule. C'est plusieurs kystes qui ont éclaté dans mon corps, se sont rejoints en super kystes et qui a décidé de sortir à l'air libre en disant Il y a de la lumière ! C'est Power Rangers en fait ! Ils se sont tous mis ensemble pour créer un méca, un mécafiste. C'est fistule Rangers ? Mais oui ! Ça ne vient pas de ces hémorroïdes même si ça me sort du trou de balle et elle décide de le sectionner. Pour cela, elle me fait une anesthésie locale en me piquant une fesse avec un anesthésiant. Alors là, c'est écrit en gras et en caractère géant. Sauf que cette conne n'a pas attendu que le produit fasse effet ! Elle met deux coups de bistouri dans la troisième fesse. L'antidouleur ne faisant pas effet Il a chanté. Je lâche un AAAAAH ! au deuxième coup de scalpel et une petite larme coule le long de ma joue. Ah ! À quoi elle se permet un ? Oh, ça va ! Faites-le tout seul sinon ! Une fois fait, elle me pose un pansement et me demande de partir sans plus d'infos. Elle me précise juste qu'elle l'a perforé, qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de ça et qu'il va falloir attendre que ça se vide. Ah ! Je repars donc de l'hôpital. Je me sens violé comme une merde. Mais il a une couche du coup ! Je prends le métro pour rentrer chez moi et là, je ne sens plus rien de mon nombril jusqu'à la cuisse. L'anesthésie locale venait de faire effet. Un peu tard ! Je suis donc debout dans le métro bondé et la seule sensation que j'ai, c'est le pus qui coule de ma fistule anale le long de ma jambe. C'est épais, chaud et dégueu. Ça me colle le pantalon à la jambe. Je comprends donc que la procto n'a pas bien mis son pansement et j'ai encore une ligne de métro à traverser, un bus à prendre et un kilomètre de marche à pied pour rentrer chez moi avec un bon litre de pus qui me sort du cul totalement librement. Voilà, c'était la vie de Jean-Luc. Eh bien ! Bravo Jean-Luc ! Ah là là ! Quelle histoire ! Moi, j'ai eu ça aussi, j'ai eu une... Pas au niveau du cul mais à mon épaule, j'ai eu une capsulite. Je suis allé chez le médecin et ils m'ont fait des piqûres pour faire exploser la capsulite. Et donc, en gros, on m'envoie un truc à haute pression pour exploser le muscle autour de l'épaule. Et ça fait extrêmement mal. On me l'a fait trois fois d'affilée. La première fois, il y a une larme qui a coulé le long de ma joue. Et la deuxième fois, au médecin, je lui ai fait « Putain ! » Et après, je lui ai dit « Pardon ! » Ah oui ? Il y a des fois, on ne peut pas s'empêcher. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire ? On passe tout de suite à « En bref » d'Antoine trouvé sur Atlantico. Thomas ? Oui ? Sais-tu ce qu'est qu'une ceinture de chasteté ? Bien sûr. Peux-tu nous expliquer ? Alors, apparemment, ça n'a jamais existé. Effectivement. Donc, c'est une légende. Mais en gros, c'est une ceinture en métal qui serait accrochée par un loquet, enfin, par une... Comment on appelle ça ? Un cadenas, quoi ? Un cadenas. Pour les princesses, notamment, et pour qu'elles ne puissent pas enlever cette ceinture de chasteté. Et donc, il y a des petites dents au niveau de la chatoune et au niveau de la fée fessouille. Ou peut-être pas au niveau du cul, je ne sais pas. Il faut bien qu'il faut se faire clair. Bah ouais. Les clés de ma ceinture de chasteté ! Oh ! Wow ! J'ai vraiment besoin de poser une pêche, là. J'en peux plus ! C'est dingue, ça. Ça vient avec une odeur. Mais voilà, en tout cas, il y a des petites dents pour que si tu rentres ta bite, tu ne peux plus la sortir ou alors ça te la déchicle. Voilà. Mais ça existe aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui fabriquent des ceintures de chasteté de nos jours. Eh oui. pour les gens qui ont envie de s'amuser de ce côté-là. Si tu rentres ta bite, tu ne peux plus la sortir ou alors ça te la déchicle. Quand tu aimes bien le... Enfin, c'est... Quand tu aimes bien autour du BDSM. Voilà. Et donc, il y a des Chinois qui fabriquent des ceintures de chasteté high-tech. Connectées. Connectées. Oh ! Pour 160 euros, tu peux avoir une ceinture de chasteté avec un système Bluetooth. Appellement le peuple. Bah, sans déconner. Voilà. Bon. Sauf que elle est verrouillable uniquement en ligne. Oui. Bon. Il n'y a pas de télécommande ou un truc comme ça. Bon. Ils se sont fait pirater. Bon. 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 Effectivement, les gens ne pouvaient plus retirer leur ceinture de chasteté parce qu'un pirate les a bloqués de loin et ils ont dû les couper à la meuleuse ou au coup de boulon, quoi. oïe 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 oïe. Il a dû se marrer le pirate. Ah bah là… Il devait faire un truc genre. Oui. J'ai tout bloqué pendant deux semaines. Le chinois qui l'a fabriqué a vendu 40 000 exemplaires. Donc l'histoire ne dit pas si 40 000 personnes se sont retrouvées piégées. mais en tout cas c'est très drôle les gens on a besoin de vous on a plus de chansons de fin pour le générique de bad news envoyez nous en des chansons de pourtant que la montagne est belle de votre cru en plus franchement c'est le confinement vous avez rien d'autre à foutre à part aller travailler emmener vos enfants à l'école et puis gruger en mettant des fausses attestations pour aller voir vos potes mais sinon vous avez rien à faire donc voilà et cette année on va reprendre les bad news de l'avant et vu que vous avez le confinement et que vous avez pas grand chose à faire envoyez nous des cadeaux une chanson autour de bad news un dessin, un truc fait de vos mains qu'on peut recevoir par mail contacte-une-case-à-moins.com le même mail qui vous permet d'envoyer les bad news mais attend mais tout est calculé Davy voilà et donc envoyez nous ça et peut-être vous ferez partie des 20 personnes sélectionnées pour apparaître dans les bad news de l'avant mais enfin Davy normalement c'est 24 pourquoi que 20 ? oui parce que le mardi on aura pas de bad news de l'avant puisque c'est la bad news classique ah pas mal mais ça sortira à quelle heure le matin du coup ? alors j'ai envie de faire un truc ouais je sais pas si c'est bien ouais j'aurais envie de les mettre à minuit genre quand tu passes au lendemain comme le calendrier tu vois ça des gens ils se lèvent et ils ont la bad news de l'avant les autres seront à 17h45 comme d'hab comme ça il y a des gens ils peuvent attendre bah dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez voilà c'est ça parce qu'il y en a plein ils vont se coucher tard ils vont mater tout le temps celle du lendemain puis la minuit oui c'est ça ou ils pourront regarder le lendemain en se réveillant en se disant mais c'est la même enfin je l'ai vu deux fois de suite et nous on a plus de vues oui il faut faire ça et nous on leur en dira juste dans les commentaires tu es con Thomas oui rejoignons notre invité en cuisine et bah allons-y Davy voilà voilà on y est c'est la bad news et cette bad news du jour c'est une recette de cuisine bon tu regardes bad news je regarde bad news depuis longtemps ouais donc tu connais un petit peu le thème général la philosophie ouais la philosophie on est autour du zizi du pipi du caca tout ça et bien on est parti pour une recette de cuisine alors qu'est-ce qu'on fait alors on va faire un gâteau chocolat vanille enfin nature avec du croustillant des noisettes de gourmandise tout autour de bad news donc on reste sur l'esprit bad news alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce gâteau tu m'as dit que c'est très simple mais moi je vois 12 milliards de trucs devant nous on a besoin de quoi alors ouais du pipi a priori a priori ouais de la cocaïne voilà alors la cocaïne on sera plus là ah oui la cocaïne ah ouais ok moi j'en avais jamais vu mais a priori c'est là ah ouais d'accord alors tout ça c'est pour faire un biscuit on va avoir besoin de tout ça pour faire notre biscuit de base pour le gâteau ok donc ça c'est de l'oeuf ouais ça c'est des blancs d'oeufs des jaunes d'oeufs que j'ai déjà séparés pour gagner du temps et pour voilà c'est pour une question pratique c'est mieux ok du sucre voilà du sucre x2 et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi ok du beurre et de la farine et de la farine ça c'est vrai on a besoin que de ça et de chocolat aussi pour l'instant après il y a d'autres recettes ok donc pour l'instant pour cette recette là on a besoin de ça bah alors on commence par quoi ? alors on va commencer par mettre nos blancs à monter avec notre batteur hop dans un récipient ok montons les blancs voilà hop et une première partie de sucre qu'on va rajouter juste un peu plus tard il y a une technique précise pour monter les blancs pas vraiment il faut juste pas trop les monter on va le voir ensemble là quand il aura une belle gestion c'est super c'est le moment come shot tiens d'ailleurs c'est le moment de placer une good news qu'on m'a envoyé ce matin justement où un des badounettes qui regarde bad news a une poule naine et voilà la poule qui vole des oeufs à une poule parce qu'elle n'arrive pas à faire des oeufs alors elle vole des vrais oeufs à une autre poule et elle les couve c'est pas trop mignon ? bah si je craque continue à détruire ses enfants et à partir de ce moment là donc quand on voit que les oeufs ont cette texture un peu mousseuse voilà on va pouvoir rajouter notre sucre petit à petit en laissant tourner notre batteur en laissant tourner le batteur ? ouais pour que ça répartisse le sucre exactement c'est pas une soirée mousse c'est une soirée sperme maintenant on a un assurance sperme chez vous quand même bah chacun a son sperme là les blancs ça va aller ouais les blancs sont bien là les blancs sont bien ouais on va pouvoir il n'y a plus le temps qu'ils le disent les blancs bah écoutez il y a une recette de cuisine je suis incompétent en cuisine alors qu'est-ce que je fais ? des mauvaises blagues voilà ouah c'est quoi que tu fais là ? alors là juste je nettoie les bords pour éviter qu'il y en ait partout et que... c'est quoi ton ustensile ? ça c'est une maryse ah bon ? c'est maryse ok voilà c'est maryse vous donnez des noms et des prénoms à tous vos instruments et ça tu sais comment on l'appelle ? Guillaume non non un cul de poule ah bon ? moi je préfère en donnant le thème on reste avec les poules maryse et cul de poule maryse et cul de poule ça fait on dirait une série, une websérie et maintenant les aventures de maryse et cul de poule maryse et thème bon c'est nul ok ok donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? ça on va le mettre au frais ensuite on va monter nos jaunes avec le sucre même principe donc là on va mettre nos jaunes à monter comme les blancs alors attends attends donc monter les blancs en neige mais ça c'est les blancs en quoi ? alors on va appeler ça c'est des jaunes y'a pas de mots ? non pas vraiment pourquoi on trouve un mot pour les blancs et pas pour les jaunes ? alors on peut, si en vrai ça s'appelle une patabombe mais pourquoi j'en sais rien ? c'est corse ? ah non une patabombe ? ouais patabombe j'ai l'impression que t'invente et que tu nous dis des mots ok non non patabombe mais c'est même pas vraiment une patabombe mais bon là si je commence à rentrer dans les dans les surtout que le cul de poule est plus petit j'ai peur que tout soit pris d'une autre manière non non mais vu que le cul de poule est petit tu fais attention à ce que tu mets dedans voilà exactement parce que bon j'aime bien là l'émission prend un autre sens et donc et donc là c'est le même principe que les blancs ça va mousser ouais et puis une fois que avec que tu pourrais déterminer que ce sera le bon moment on va rajouter le sucre le même principe que les blancs on attend que ça mousse et quand ça a bien moussé on rajoute le sucre de la même manière qu'avec les blancs parce que les micros sont là ouais ouais oh vitesse 2 et n'empêche ça a pris vraiment de la texture ça prend plus de place qu'au début ouais parce qu'on rajoute de l'air qu'on appelle ça ah oui on l'émulsionne en fait on magique des cellules de gras et ça fait monter comme de la chantilly par exemple ok ça devient comme de la chantilly mais pourquoi c'est moins jaune ? bah parce que justement on rajoute de l'air c'est ça ah oui c'est moins jaune parce qu'on rajoute de l'air on appelle ça ça satine c'est le mot ça satine il invente et là tous les vrais cuistots regarde ils font ils sont cons là ils rigolent des braimots c'est vraiment des tomes c'est même pas marrant c'est pas marrant c'est des braimots là on va pouvoir rajouter le sucre ah le sucre chez vous le et bah c'est très beau t'arrêterais là-dessus et bah je serais content quand même ahahah et bah allez merci la semaine prochaine merci et à bientôt là t'arrêtes vraiment l'émission et vraiment les gens n'ont pas de gâteau horrible on a fait une pâte ah ouais c'est beau vachement plus dense là on est sur du sperme de quelqu'un de malade là c'est vraiment chelou je sais pas mais je le laisserais bien et bah maintenant on va faire fondre notre beurre qu'il a besoin d'être fondu alors pour ça on va prendre une casserole ouais et regarde et regarde il fond regarde ça fait des bulles t'as vu ? je cuisine jamais et là on réutilise Marie-Louise exactement alors juste Maryse Maryse et la Marie-Louise c'est ça ah oui Marie-Louise exact tu l'as mis là ouais je l'ai mis je l'ai mis c'est une Marie-Louise avec des têtes de Robin attention ouais 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 ça marche oh putain merde j'aurais dû me la fermer et bah là du coup je vais vous montrer aussi qu'est ce que c'est un synthé et maintenant un synthé non 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 oui je sais voilà alors lui il nous apprend des mots mais nous aussi on peut lui apprendre des mots ah oui on peut apprendre des mots Marie-Louise c'est en fait ce qui fait le cadre d'une image vidéo d'accord et un synthé c'est on a écrit ton nom actuellement comme ça on a mis Robin alors attends t'as fait fendre ton beurre alors là voilà le beurre est fendu on va juste le transférer pour éviter qu'il continue de cuire parce que dans la casserole il continuera à cuire bah oui la casserole est chaude et oui et Maryse aussi et Maryse aussi hop c'est vrai que Maryse aime bien tremper et là on va récupérer nos blancs nos blancs ouais mon frigo ok et on va faire notre mélange là ça va être le mélange final entre guillemets de notre biscuit alors là tu es en train d'essuyer Maryse alors là j'essuie Maryse parce qu'elle a un peu grasse ouais et je vais verser donc mes jaunes sur mes blancs et il y a un mot dans la cuisine pour dire ça je mélange ah ouais ça va des fois ça va loin la cuisine j'aurais préféré guise bah on fait un Joachim ouais c'est ça mais moi aussi tu vois et là on va mélanger doucement on mélange toujours et est-ce que Maryse est en train de vivre un boukake c'est ça qu'on dit dans la cuisine je suis admiratif quand même pareil après on va venir du coup mettre notre farine tamisée dessus donc après un bon boukake on prend un petit rail de farine un petit rail de farine parce qu'il faut quand même tenir encore il faut y retourner quoi très peu de farine c'est pas beaucoup de farine ouais mais alors franchement quel est l'intérêt ? t'aurais pas pu tout balancer ? non parce qu'il y a des grumeaux dans la farine donc si on veut un biscuit qui ou quand tu manges ton gâteau il y a pas un morceau de farine qui vient te coincer dans les dents c'est mieux de tamiser ouais d'accord donc là on va juste tamiser la moitié pour l'instant hop comme ça on va pouvoir mélanger donc t'as mélangé après t'as ressoupoudré et t'as gardé tous les grumeaux là voilà bah après les grumeaux on va les enlever en écrasant un peu comme ça dessus pour vraiment avoir toute la farine c'est beau donc maintenant on obtient une pâte voilà ça nous fait une même pâte sauf qu'on a mis de la farine dedans et là on va pouvoir mettre l'avant dernier ingrédient parce que là en fait on a nos deux biscuits on va avoir besoin de deux biscuits parce que je vais en faire un nature et un chocolat ok donc on va juste prendre la moitié ? les trois quarts on va prendre les trois quarts parce qu'on a besoin de moins de chocolat les trois quarts et ensuite sur le dernier quart on rajoutera du cacao en poudre d'accord voilà ok cacao en poudre classique donc là je vais pouvoir rajouter mon beurre alors ce qui est important de faire quand tu rajoutes ton beurre c'est de mettre une partie de ton mélange dans le beurre en premier parce que sinon il va mal se mélanger après alors là on va juste verser voilà parce que c'est trop gras voilà c'est ça et donc là on va juste venir mélanger pour faire ce qu'on appelle un pré mélange donc là on va mélanger est-ce qu'à un moment t'auras plus de place dans ton gros cul de poule ? ah bah là heureusement qu'il était pas plus petit ouais vous ne savez pas dire les mots bol ? alors bol non c'est pas pro c'est pas pro cul de poule c'est pro cul de poule c'est pro alors on sait l'origine du mot cul de poule ? sûrement ouais il y en a un sur terre qui doit le connaître mais il a pas dit et t'as pas envoyé de mail et bah l'origine du cul de poule maintenant alors à priori l'origine du cul de poule viendrait du fait que le récipient ressemble au cul d'une poule mais il y a une autre information qui dirait que dans le temps les chefs disaient à leurs apprentis donne moi l'outil qui sert à travailler le produit qui vient du cul de la poule avec le temps ça a été raccourci et c'est devenu donne moi le cul de poule et puis c'est resté et j'ai trouvé une autre source qui parle du fait que ça viendrait d'un col roulé de pull mais je pense qu'il y a un moment il faut arrêter de fumer du sable ok bon bah là on a un beau mélange ah on a un beau mélange on a un beau mélange et on va voir on va pouvoir remplir le cul de poule l'autre cul de poule le plat le plat exact aller brrr qu'on appelle dans le métier le plat lavalaté 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 donc lavalaté lavalaté qui est là donc j'ai mis un papier dessus papier-caupet lavalaté le papier le papier lavalaté On écrit quand même hein, les panafune et tu prends le sulfurusou Oh là là ça sort marre Et là du coup on va verser dedans notre préparation Alors là on est d'accord que c'est la fin de la vidéo, c'est le cum shot quoi Là on va verser à peu près trois quarts Donc ça on peut le mettre de côté pour l'instant, on va faire notre biscuit cacao Alors, tu refais ton truc avec ta main J'ai retamisé avec le cacao poudre Alors là on est d'accord que le boukake a mal tourné Ouais c'est genre un boukake qui est parti Non c'est mal tourné C'est à dire que les gens ils ont fait Ah mais non c'était dans l'autre sens Mais qu'est-ce que vous faites Francis et Gérard, là vous êtes de dos Ah bah je veux le coup Ah bah nous on a cru que c'était un boukake Non c'est un boukake les mecs Ah là y'a du blanc et du marron qui est mélangé Bah mets-le dans le cul de poule et puis on va faire un gâteau Et voilà, on a notre chocolat Attends mon plan est dégueulasse Thomas met des bruits là Ouais Donc maintenant on a nos deux plats et on peut les enfourner On peut les mettre au four Combien de temps, c'est quoi les degrés ? Alors c'est entre 20 à 25 minutes à contrôler avec un couteau Tout le monde sait faire ça Et euh... Ouais moi aussi je tape sur la montre avec un couteau ouais 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 non mais non Non ? On va tirer 20 minutes et on contrôle au couteau Chaleur tournante ? Oui chaleur tournante Alors la tournante Alors de quoi on a besoin pour faire une bonne ganache Robin ? On a besoin alors moi je vais faire une ganache un peu spéciale avec du lait Normalement on utilise de la crème pour avoir un peu plus de matière grasse pour que la ganache se tienne Pour qu'elle coule pas parce qu'on veut pas une ganache qui coule Mais du coup j'ai rajouté du beurre et le lait Toi t'as un vrai thug Ouais ouais Et tu mets du beurre et du lait pour faire de la crème Et ça c'est du chocolat ? Ça c'est du chocolat au lait et du chocolat noir Là on va faire fondre du coup nos chocolats Noirs et les Hop ensemble Ensemble ? Ouais on les met ensemble Mais pourquoi ? Bah parce qu'il y a pas de racisme alors on met tout ensemble Ouais bah en fait c'est juste parce que pour gagner en gourmandise et en... Pour pas que ce soit trop sucré Je vais rajouter du chocolat noir parce que le noir du coup il y a moins de sucre Donc on va casser un peu le sucre qu'on a dans le dans le chocolat au lait Ok Bon là c'est bien C'est concis Donc ça tu mets au micro-ondes Deux minutes Voilà c'est ça à peu près hein Faut voir quand est-ce que le chocolat va fondre Là ça a fondu du coup On va juste les mélanger ensemble Et on voit bien les grumeaux d'Ariel Voilà D'Ariel ? Ariel a eu des problèmes de chiasse et il avait des grumeaux de sang dans son caca Ah ok yes ! C'est pour ça que je commence l'émission... bah cette émission là justement Je dis euh... Et t'as des grumeaux dans ton caca et donc là vraiment c'est un hommage à Ariel quoi cette pâtisserie Si jamais on a peur de faire brûler le chocolat au micro-ondes ce qui est possible Si on le met trop fort trop longtemps On met le beurre avec Là c'est ce que je vais faire mon chocolat est déjà fondu donc tant mieux c'est bien il est pas brûlé Mais au cas où si vous avez peur on peut mettre le beurre avec et tout faire fondre en même temps On fait fondre un tout petit peu on les mélange ensemble et ensuite on peut laisser au micro-ondes ça ne brûlera plus Et là ton beurre va fondre parce que le chocolat est chaud Voilà exactement Le beurre est une sorte de bouclier Un peu Et donc tu fais ça pourquoi ? Pour avoir une texture ? Ouais en fait quand je vais avoir moins de mal ensuite à quand je vais faire chauffer mon lait Quand je vais le verser sur mon chocolat Je vais avoir moins de mal à mélanger Non mais non on fait On fait chauffer le lait Non là je vais juste refaire fondre un peu dans le micro-ondes Parce qu'il est pas tout à fait fondu il faut vraiment que tout soit fondu Et ensuite on peut préparer donc notre casserole avec le lait Hop on check les biscuits en même temps ils sont au fond toujours Oh ça a gonflé ! Ouah mais c'est gros ! Alors tu sais que Thomas n'aime pas les gâteaux ? C'est vrai pourquoi t'aimes pas les gâteaux toi ? Je sais pas J'ai pas le gène du gâteau J'ai pas le gène de beaucoup de choses en soi pour le niveau de la nourriture mais euh Non mais ouais j'aime pas les gâteaux j'en mange pas à mon propre anniversaire Donc ma mère elle fait soit le bruni j'aime bien donc elle fait des bruni Et sinon j'aime pas tout ce qui est gâteaux, tartes, pâtisseries J'aime les croissants, les pains au chocolat mais voilà Ouais la viennoiserie classique Gâteau au chocolat ça passe mais dès qu'il y a des fruits des machins des trucs ouais non Ouais c'est trop transformé souvent Il y a trop de choses je sais pas pourquoi j'aime pas Ah t'as mis le lait ? Là j'ai mis une partie du lait J'ai pas mis tout le lait Pourquoi ? Parce que tu fais chacun son tour Voilà c'est ça si jamais déjà il y aura trop de quantité ce sera cher à mélanger Et en plus de ça si je mets tout le lait d'un coup après on risque de déstabiliser de nos matières grasses Vu qu'il y en a quand même beaucoup Si on met tout d'un coup on va avoir quelque chose On a pas envie de déstabiliser la matière grasse Ah bah voilà Ah bah voilà Il a giclé On se dirait dans un Ehpad J'aurais du prendre un cuit de poule plus petit encore hein Ouais parce que vraiment là ça déborde Je me fais bien chier là Ouais Ça tu l'as trouvé où ça ? Ça ? Oui Ici ? Juste là Ah bon ? Je crois bien que c'était le bol de mon chat Et voilà on a quasiment fini la ganache Ah là c'est beau Voilà là c'est bien lisse Et voilà et là on va laisser refroidir Allez Pour que ça refroidisse plus vite On peut utiliser un plat Un grand plat et on l'étale en fait On étale la ganache Pour qu'il y ait moins d'épaisseur D'accord Alors faut savoir que Étant célibataire et Ma mère m'aide beaucoup Elle m'a dit Je vais acheter des trucs pour la cuisine Donc j'ai des trucs dans ma cuisine Que je ne prenais pas Et que je ne m'en servirai jamais C'est génial Oui C'est génial Toi t'es content Moi je suis heureux J'ai un plat plat T'as un plat plat Ça c'est bien Donc ça c'est une chose qu'on appelle Dans le métier de cuisinier C'est le plat plat C'est le plat plat Une belle plâtrée de merde Le plastique il touche le chocolat Ah il faut Il faut parce que je ne veux pas Que l'air soit en contact avec le chocolat Sinon ça va me faire une ganache Qui va être trop froide dessus Et qui sera trop chaude dessous Ça ne va pas Ça ne va pas refroidir de la même manière Si jamais je mets le plastique dessus En fait Le froid et l'humidité En plus dans le frigo c'est humide Donc l'humidité va se déposer sur ça Et ce que le chocolat n'aime pas C'est l'humidité Il ne faut jamais mélanger de dos Avec le chocolat C'est vrai Ça il faut au moins je pense Une heure de repos Ah une heure ? Au moins oui je pense Ah oui Alors on fait quoi ? On regarde le biscuit Ou on fait la Qu'est-ce que tu dis là ? On va regarder le biscuit d'abord On va regarder le biscuit d'abord On va regarder le biscuit d'abord On va donner un coup de couteau dans le biscuit les amis Alors on voit qu'il n'y a rien Il n'y a rien Donc ça veut dire que c'est cuit Notre couteau ressort propre Donc c'est cuit Donc ça veut dire que c'est cuit Donc ça veut dire que c'est cuit Donc on sort Non tu les laisses au four Non 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 je suis en train de me brûler la main Donc je l'ai juste remis Là du coup on va faire notre croustillant Alors comment on fait un croustillant Robin ? Alors on va faire fondre le chocolat Oui Ensuite on va rajouter Mais le chocolat est pas déjà fondu ? Ouais il faut refaire fondre le chocolat Ah on refait fondre du chocolat ? Ok Ah ça va être bien chocolat Ah oui ? Bien tassé Et ensuite on va rajouter du coup notre feuilletine Ok Feuilletine qui est c'est de la crêpe dentelle Ok C'est tout ce qu'il y a autour de la crêpe quand on la fait Et ça s'achète sans être obligé de faire les crêpes ? Ah oui bien sûr ça s'achète dans tous les commerces Et ensuite on va rajouter un tout petit peu de fleur de sel Parce que le sel c'est un exhausteur de goût Du coup en rajoutant un tout petit peu de fleur de sel On va avoir beaucoup plus de sensation Gustative Gustative Moi je mets toujours une pincée de sel sur mon gland Ça fait mal Mais ça fait mal Mais du coup Ouais De la feuilletine c'est ça La feuilletine c'est ça ouais Donc là on va juste faire fondre notre chocolat au micro En faisant gaffe qu'il brûle pas parce qu'on a pas de beurre cette fois-ci On va juste le mettre 30 secondes et on va vérifier En attendant on reprend maryse Ah là c'est bien Là on vient d'arriver au point de fusion Donc là voilà il est fondu Pas brûlé Là 10 secondes de plus et c'était brûlé par exemple D'accord Ça va vraiment très vite Faut faire très attention Alors ce que j'ai fait juste avant C'est que j'ai mis Un cuit de poule Au congélateur Qu'il soit froid Tu l'avais pas monté Ok il est très froid Donc là il est très froid Ouais On va mettre la feuilletine dedans Ouais Beaucoup hein Ouais y'en a beaucoup hein Ah ouais hein Je veux pas beaucoup de chocolat Je veux juste que le chocolat enrobe en fait la feuilletine Ah oui Là je vais verser mon chocolat dessus Et pourquoi le cul de poule au froid ? Bah parce que sinon je vais vous montrer mais on va mélanger Et quand on va mélanger sinon euh Pour que ça se sable on va le faire sabler Pour que ça se sable il faut quand même que ce soit froid Si c'est trop chaud C'est pour ça qu'on me dit les roses de sable ? Euh ça va être un peu le même principe ouais Ok Ça va être un peu le même principe Là j'ajoute juste un tout petit peu de fleur de sel Voilà y'a pas vraiment de 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 grammage mais c'est une pincée Et là je vais venir mélanger tout ça Mais ça va jamais devenir solide ça ! Si en fait le le chocolat va pas Il va juste enrober la feuilletine Je veux pas qu'il prenne le dessus Je veux pas que ça fasse un croustillant euh Chocolat Je veux juste que le chocolat vienne isoler ma feuilletine Pour qu'elle reste craquante à l'intérieur du gâteau Donc là c'est important de mélanger jusqu'à ce que le chocolat est En partie durci Parce que sinon en fait on va se retrouver avec euh Un bloc entier Ok De 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 feuilletine Donc là on peut juste le remettre au congélateur Deux petites minutes Que le chocolat continue de prendre Là on a notre chocolat voilà qui est quasiment froid Les biscuits refroidissent combien de temps Robin ? Alors il faut compter euh Ça dépend l'épaisseur dans laquelle vous faites Mais là avec ce qu'on a fait Euh Une demi-heure 30 minutes On se retrouve dans une demi-heure Entre 30 et une demi-heure Entre 30 et une demi-heure Ouais à peu près La demi-heure vient de passer Et nous pouvons donc démouler On dit ça ? On dit ça C'est ça ? C'est le mot Ok On va démouler On va démouler deux cakes On dirait quand même un vieux ridé ton gâteau Ouais 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 Hop donc là ça se manipule quand même très bien Vu que le gâteau est cuit Oui S'il est pas cuit vous allez avoir un problème à ce moment là On fait pareil sur le chocolat Ok C'est pour ça que c'est important qu'il soit froid Et s'il est chaud on va aussi y avoir un problème Bien sûr Hop et là vu que je veux qu'il soit droit Et vu qu'il est un peu fripé pas beau Je vais juste le couper un peu la tête Alors on a nos deux gâteaux qui sont découpés Voilà Et là j'ai fabriqué donc des petits patrons En carton Qui vont nous permettre de faire la forme Du logo d'Encule la secte Voilà On l'a ici Ok Le chocolat C'est pour l'encule Et là c'est pour la secte Et là c'est pour la secte Oula mais t'en as pertes là C'est pour faire des jolies formes C'est pour faire des jolies formes Après ça on va le manger avec Avec tous les restes Parce qu'il va nous rester quelques trucs Hop Et du coup là on va avoir Ohhhh Le reste de la biscuit qu'on peut Jamais j'aurais cru faire une émission Où il y aurait un crucifiant gâteau Et pareil Pour le chocolat Hop Et après évidemment Le biscuit vous ne le jetez pas On va le manger On va le manger comme ça Hop J'ai enlevé un bout qu'il ne fallait pas enlever Oui On a vu ça oui Donc là je vais juste prendre Un couteau scie C'est mieux Ce sera plus facile pour le couper en deux Et là on vient le sciller Comme ça C'est assez fragile Donc il faut être assez minutieux Hop On va retirer la partie du haut Et là on va mettre notre ganache On a coupé nos deux biscuits Et là on va récupérer notre ganache Qu'on a fait tout à l'heure Et qu'on a mis un peu au frigo On a vraiment l'impression De t'as torché un cul avec du cellophane Là ce que j'ai sorti Alors c'est un peu C'est un peu particulier Les gens ils n'ont pas toujours ça Ah bien Les gens ils n'ont pas toujours ça Alors j'ai une astuce pour ça Si jamais vous n'avez pas ça C'est utiliser leur chapeau de Klu Klux Klan à la place Faut juste boucher les trous Les trous des yeux Tu fistes donc ce chapeau Voilà je le fiste complètement Alors non l'astuce la vraie Si jamais vous n'avez pas de poche C'est prendre un sac de congélation Pour faire le coin Pour en faire un triangle Plutôt qu'un carré Là du coup on va récupérer notre ganache Oh waouh On va mettre dedans Oh elle est belle Et là on va juste venir couper le bout Bah yes j'ai un couteau qui coupe Ah t'as pas d'embout là par contre Non non c'est pas la peine C'est pas la peine Parce qu'on va juste venir s'en servir Pour étaler dessus comme ça Là d'un coup on parle plus hein T'as vraiment l'impression qu'il étale de la nuit Je vois qu'un dessin au caca quoi Dans ma tête c'est un dessin au caca Un dessin au caca Un dessin au caca Vraiment euh Niveau black cp moi Vraiment euh Et ensuite on va venir Mettre Le croustillant qu'on a fait Oh oui Et on va en parsemer un peu dedans C'est minutieux En tout cas chez vous J'ai pressé de voir euh Si vous avez réussi à faire comme lui Hop Et voilà une fois qu'on en a mis partout Ouais On referme Ouais mais avant J'ai envie de rajouter un truc C'est mon propre sperme Voilà C'est des petites noisettes Que j'ai fait griller au four Je vais juste les casser comme ça dans mes mains Et puis je vais rajouter Oh c'est Jean-Claude Van Damme Casser les noisettes Je prends la noisette Je la mets d'entre mes fesses Hop je la casse T'es fort moi Qu'est-ce que c'est des noisettes avec tes mains Pfff Tu veux essayer ? Non Ouais Non je me suis pas capable Et je vais juste venir les rajouter A l'intérieur comme ça Pour faire des surprises buccales Exactement Les petits grumeaux En faisant des surprises buccales Tu préviens pas ? Hop Et voilà Et là on va pouvoir refermer Alors c'est assez fragile hein Faut voir le doucement Hop Le petit bout Que j'ai coupé tout à l'heure Oh le logo d'encul quoi Logo d'encul ouais On va récupérer un petit peu de notre ganache Et on va juste venir avec Alors moi j'ai une petite spatule coudée Mais on peut prendre une petite cuillère Ca marche aussi Ok Et on va juste venir en mettre On va souder Hop voilà Tout au boire comme ça Ah oui là ça va être long là Ouais là ça va être long Et maintenant on va passer du coup A la finition décoration Euh De notre gâteau Hop On va mettre un peu de sucre glace Non on est en train de faire rêver un producteur télé là Ah 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 Ça j'ai mis tellement de temps à l'avoir Ça va être chaud à viser là Là maintenant quand on vous dit tu finis ton gâteau Tu sais pourquoi T'as 3 heures de préparation de ton gâteau Ok ? Donc tu le finis Ooooooh Ce que je peux faire par contre Pour le rendre un peu plus gourmand Parce que j'aime bien Euh Je vais pocher quelques petites pointes de ganache Avec quelques petites noisettes coupées en deux Nous sommes sponsorisés par Comic Zone Et par Côté Manga Je vous rappelle qu'ils sont à Lyon Et qu'ils font le click and collect Vous pouvez aller sur ce site web Vous prenez vos BD Et puis vous allez les chercher Voilà si vous habitez autour de Lyon ou à Lyon Ils sont là toujours Ils sont encore ouverts Toujours présents Toujours la banane Euh Toujours debout Toujours debout Ouais c'est ça Robin on va déguster tout ça Là juste après Mais déjà Je spoil L'émission de la semaine prochaine Parce que Tu nous as appris A fabriquer un gâteau Vous avez appris à fabriquer un gâteau Faites-le en confinement Et envoyez-nous des photos Même hors confinement hein Même hors confinement Contact arrobas115an1.com Et la semaine prochaine C'est nous qui allons t'apprendre quelque chose Enfin Pas nous Mais sous ma baraque Qui va t'apprendre Sa cuisine à elle Une recette à elle Bah j'ai hâte J'ai hâte Moi aussi hein Et ça filme là Mais qu'est-ce qui se passe Bonjour Je n'aime pas les pâtisseries Je tiens à le préciser Qui commence ? Toi pour être sûr Si t'es content Non 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 Moi c'est en dernier Non 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 On va se la faire à la Cléopâtre C'est à toi de crever le premier Si jamais t'as mis du poison Euh Ok Allez c'est parti J'attaque par euh Là T'es content ? C'est bon vous pouvez y aller Je vais prendre ce petit bout là C'est bon c'est pas trop C'est juste ce qu'il faut La noisette c'est super en plus Faut bien mettre la noisette Et le Les crêpes aussi c'est bien Ca rajoute un truc Le petit croustillant Ouais il est important Ouais Et c'est pour ça qu'il faut L'enrober avec le chocolat C'est très bon Non ça sent vraiment C'est vraiment bon Mais t'aimes pas les gâteaux ? Bah là j'aime bien Bah bon ? Ouais C'est ça tu pourrais en reprendre ? Ouais Nous on s'en a connecté ? Mais je suis content Ca me fait hyper bien Ca me fait super bien Mais ça veut dire que t'as J'allais manger des bons gâteaux alors ? Peut-être je sais pas Bah reprends pour voir Je vais voir s'il ment Pour la caméra ou pas quoi Parce que je sais qu'il aime pas les gâteaux quoi En fait je pense que c'est juste des gâteaux trop fous avec des fruits extravagants Ouais Et compagnie quoi C'est méga bon Merci Robin Merci Thomas Merci d'avoir suivi cette bannews 101 Rendez-vous la semaine prochaine pour une bannews 102 102 un peu folle Puisque Robin va apprendre à fabriquer Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? En voyant un bon hirondel Que l'automne vient d'arriver